Il me semble que si on arrivait à humaniser un petit peu plus l'humanité, en prévision des années à venir, il y aurait une bonne nouvelle que les chrétiens pourraient en être témoins. Comme on le disait l'autre jour dans une discussion, alors Dieu pourra diviniser ce qui est humanisé. Noël est arrivé avant l'heure, puisque dans la paroisse on a un joli cadeau qu'on va partager tous ensemble dès dimanche prochain. Chez nous la fête de Noël c'est vraiment une très grande fête, parce que c'est au moins le jour où tout le monde, même celui qui n'a pas souvent l'occasion de le faire, peut quand même s'acheter un nouvel habit. Oui c'est ça, voilà. Donc les gens, deux ou trois mois à l'avance, commencent à faire déjà les petites cotisations, en vue d'acheter une belle chemise. Une belle chemise. Une belle chemise. Une bonne chemise. C'est un bon parc que l'on a eu pour la fédère. Noël c'est bien s'habiller, même si on n'a pas toujours pour certains qui ont pris le sens de l'avenir de Jésus. Donc oui c'est ça. Et puis pour certains ménages aussi c'est bien manger, enfin c'est manger du riz, parce que chez nous l'aliment de base c'est le couscous, on peut le manger du premier au tântème, en variant simplement les herbes à sauce. Comme disait le père aujourd'hui, elle est participative, c'est-à-dire le corps est associé à la liturgie, donc il n'y a pas que les lèvres qui bougent, c'est l'être tout entier qui est en mouvement pour la louange du Seigneur. Ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé. Notre père vous allez voir comme ça, les gens dansent, se tiennent les mains, comme ça, voilà. Le Gloria c'est véritable danse, parce que les jeunes viennent danser devant l'hôtel, tout le monde tour, alors ça devient une espèce de... c'est assez beau. C'est magnifique. L'évangile, la bonne nouvelle, qui arrive là, qui arrive, c'est extraordinaire. Deux ou trois personnes, anglais, français, foufoudé dans différentes langues, annoncent la venue de la parole de Dieu dans le monde comme lumière pour les hommes. Donc, oui, on sait que... Et après, donc, un petit enfant est habillé, transporté, comme les chefs traditionnels sont transportés chez nous, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu sur le roi, on va célébrer la Christophe bientôt, assis là, et puis bon, des danses, on vient avec des flèches, on protège cette parole qui vient... Les flèches. Vous avez des femmes qui sont là, qui, avec le balai traditionnel, comme ça, valet, prépare la venue de la parole de Dieu, c'est magnifique. On avait fait une crèche vivante, avec tout le pays, on avait vraiment tout le pays, et donc on m'a envoyé chercher des agneaux dans une bergerie en bas des collines, et il y avait un froid de loup, et c'était plein d'étoiles. Et j'avais les agneaux avec moi dans la voiture, et je me disais, c'est quand même quelque chose, quoi. J'allais à la crèche de Noël, avec les agneaux, et c'est tout simple, je suis arrivé, oui, oui, et vraiment tout le monde était très ému de ce Noël, je me rappelle. Puis quoi, je me sentais bien nu avec les agriculteurs, pour le coup, et les bergers aussi, quoi. On est plus beau Noël, ça a été célébré la nuit de Noël, la messe de Noël, en pleine brousse, et il y a comme voûte, le ciel étoilé. Vraiment, c'est un bon souvenir. Alors, le matin de Noël, je m'étais couché tranquillement à minuit, parce que là-bas, bon, il n'y a pas un réveillon, on ne partait. On va au lit, tranquillement, après la messe de Noël, le lendemain matin, à 5h, 6h, toc, toc, hé mon père, c'est Noël, on ne dort pas quand Jésus est né. Voilà comme j'étais réveillé, le matin de Noël.